La suite du journal sur Europe 1, Sébastien Krebs, Nathalie Lévy. C'est un accès essentiel du plan du gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux. On vous reparle ce soir de la téléconsultation Sébastien. Oui, vous savez, cette consultation médicale à distance, par écran interposé, ça fait un an qu'elle peut être remboursée par la sécurité sociale. Et le premier bilan, il est plutôt timide. 60 000 téléconsultations enregistrées, c'est 13 ans de ça de l'objectif fixé de 500 000. Et c'est notre coup de fil du 18h ce soir. Bonsoir Nicolas Revelle. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'assurance maladie. Ça ne prend pas ? Pas suffisamment ? Ce n'est pas du tout, nous, l'analyse que nous faisons. Vous savez, quand on a démarré la téléconsultation il y a un an, c'était quelque chose qui ne se pratiquait pas du tout en France. Aucun médecin n'était équipé, la pratique n'était pas installée. Et on a vu d'ailleurs dans les premiers mois qu'il n'y avait quasiment pas de téléconsultation. Et puis en réalité, depuis le début de l'année, cette année 2019, on a vu un flux de téléconsultations apparaître et croître. Au bout de six mois, nous enregistrons 7 000 téléconsultations. Et six mois plus tard, maintenant, aujourd'hui, nous en sommes à 60 000. Il y a cinq fois plus de téléconsultations aujourd'hui qu'il y en avait il y a six mois. Et nous pensons très sincèrement que ce rythme va continuer à augmenter sensiblement dans les prochains temps. Donc c'est quand même un peu plus lent que ce qui était attendu. C'est plus compliqué, on l'imagine, pour des personnes âgées de pratiquer ce genre de téléconsultation. Alors vous avez raison, c'est pour ça que d'ailleurs, ce qui nous rend assez confiants sur le fait que la téléconsultation va continuer à se développer, c'est que c'est seulement à partir de janvier prochain que va rentrer en vigueur un dispositif complémentaire qui justement concerne des personnes âgées, notamment celles qui sont à domicile avec des difficultés de déplacement. C'est le fait que nous allons, l'assurance maladie, rémunérer les infirmières qui passent souvent au domicile de ces personnes âgées et elles seront rémunérées pour pouvoir déclencher une téléconsultation, assister le patient. Et donc c'est ainsi que les choses vont se développer progressivement, mais je le crois très sincèrement, sûrement. En tout cas, c'est remboursé depuis un an maintenant. Merci Nicolas Revelle, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'assurance maladie. Merci d'avoir été l'invité du 18h ce soir.